C'est vrai qu'il y a des choses qui valent le coup au Coït par rapport à la France, mais pour d'autres, bah, ça coûte un bras. Et on va commencer tout de suite par... Les produits français. Mais tout, hein, tout. Tous les produits français, pas juste le sac Chanel, le produit Hermès, tout. Ceux qui ont regardé les vidéos, vous savez, je suis une grande fan de fromage. Le fromage français, 5KD 750, les 200 grammes, ça fait plus de 18 euros, les 200 grammes en France. Mais pour 18 euros, on prend le kilo. On a plusieurs boutiques de marques françaises au Coït. Mon préféré, c'est l'Occitane. Mais j'ai beau adorer, ça coûte un bras, c'est au Coït. C'est quoi votre problème ? Alors, on peut expliquer ça à travers plusieurs choses. Déjà, la licence. Toute entreprise qui arrive a besoin d'avoir une licence, d'être présentée. Je parle de l'Occitane, mais pour les autres marques, c'est exactement pareil. Elles sont représentées par une marque, ici, Coïtienne, qui, un, doit faire son bénéfice. Deux, doit obtenir là où les licences, suivant les produits qui sont vendus. Suivant les produits, s'ils sont frais, il faut respecter la chaîne du froid. On le connaît tous, en tout cas pour les anciens, si vous étiez là en 2010 ou même avant, on connaît tous les problèmes des glaces qu'on avait quand on allait les acheter à Carrefour. Genre ça, c'était la glace. Enfin, c'était le pot, la guendaz, etc. Ça, c'était l'eau. Ça, c'était la glace. Il y a le délai de conservation des produits. Souvent au Coït, ce délai est beaucoup plus court qu'en France ou sur le marché européen. Vous avez également l'inflation. Je ne vous apprends rien. Entre les taux de change qui ont drastiquement augmenté, changé, en plus de la crise internationale, je peux comprendre que les prix aient augmenté au Coït. Mais 5KD 750 le complet. D'habitude, j'apporte des solutions, mais là, je n'en ai pas. La seule solution que j'ai, c'est celle qu'on a tous. Quand on rentre de vacances, on a les valises blindées, notamment de produits français et pour ma part, de comté. L'école. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais l'école, ça coûte hyper cher. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé. Je vous ai donné le coût de la scolarité au lycée français et je vous ai parlé aussi de l'impossibilité, quand on est étranger, de scolariser son enfant dans une école publique. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo que j'ai oubliée, mais je vais vous la mettre ici, pour le lycée français, il faut compter aller entre 2000 et 3500 dinars par an, par enfant et suivant le niveau où il se trouve. Mais contrairement à ce que beaucoup de français et d'européens et même de coétiens pensent, ce n'est pas le lycée le plus cher au Koweït. Bon, alors, oui, le taux de réussite au bac est de 100%. De toute façon, il est de 100% dans pratiquement toutes les écoles privées à l'étranger. Et l'école la plus chère, attention, tenez-vous bien, c'est l'American United School. Elle se situe à Sabah el Salem, pour ceux qui connaissent. Et elle facture aux parents des lycéens jusqu'à 7000 cadets. Et par enfant, c'est une école d'angé le truc. Tu mets ton enfant en 6e, voilà, 21 000 euros, 5e, 21 000 euros. Il faut bien gagner sa vie à ce rythme-là. Toutes les écoles ne proposent pas ces tarifs-là, mais ce n'est pas forcément le mieux. C'est un cadre différent, c'est un apprentissage différent, mais c'est 7000 cadets, quoi. Venir au Koweït sans enfant, c'est l'idéal. Venir au Koweït avec un enfant, ok ? Venir au Koweït avec deux enfants, trois enfants ou plus, c'est compliqué, surtout si vous n'avez pas ce budget. Enfin, pas les 7000, l'autre, 2000 à 3000 par an. Le rêve de l'expatriation peut vite tourner au cauchemar si vous n'êtes pas prêt à ça. Les produits bio. Dès ces derniers temps, tout le monde me parle des produits bio. Tout le monde veut acheter bio, tout le monde veut acheter organique. Bah, il faut s'en donner les moyens. On en parle du prix de l'œuf. Le KD 750, la boîte de 6. Tu n'as pas intérêt à casser ton œuf quand tu rentres de course. Ou à faire la difficile en te disant « Non, mais je n'aime pas le jaune. » Tu manges ! Et ça ne concerne pas que les produits bio. Les produits sans gluten, les produits sans lactose. Enfin, tout ça coûte extrêmement cher. La brique de lait coûte aux alentours de 300 fils le litre. La brique de lait sans lactose et bio, ou le lait de soja ou d'amande, coûte 1 KD 450. 1 KD 450. On est à presque 5 euros le litre. La tomate à 3 KD le kilo. Les courgettes, à 12 euros le kilo. Alors, ok, il y a les emballages, il y a la protection, il y a les licences à obtenir parce que c'est des produits bio et donc parfois spécifiques à la vente. Il y a les contrôles sanitaires qui sont encore plus stricts. Il y a la traduction systématique qui est un peu plus poussée dans les étiquettes. Alors, vous allez me dire, il existe des produits bio coétiens. Oui, c'est vrai. Ils sont bons. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Les primeurs... Cid, arrête ! Les primeurs se trouvent en général à Ouafra qui est la zone où il y a majoritairement le plus de fermes. Les productions se font systématiquement en serre. Le problème, c'est que la production ne peut pas avoir lieu toute l'année et donc, vu que les produits sont de plus en plus rares, les prix sont de plus en plus élevés. Cid ! Et quand on a mangé tout ça et que ça nous a coûté bonbon, il va falloir s'hydrater. Et on va parler de l'eau. On a tendance à comparer le prix de l'essence avec le prix de l'eau au Koweït. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'aime pas quand il y a trop de sodium. » « Oui, mais moi, j'aime pas quand il y a trop de phosphate. » « Oui, mais moi, j'aime pas quand il y a pas ça, quand il y a pas ça. » Pour moi, la meilleure eau au Koweït, « Mais ça, ha ! » Honnêtement, pour moi, c'est la meilleure eau en goût. Il n'y a pas de surprise. C'est toujours la même. Bon, elle a un défaut. Et ça, c'est... Les Koweétiens, il va falloir que vous m'expliquiez. Pourquoi la bouteille, si c'est la seule que je trouve comme ça, elle est toujours tordue ? Elle tient jamais... Bon, celle-là, c'est une exception. Mais en général, elle est tordue de partout. Mais... Elle s'est battue avec quelqu'un au supermarché. Je ne sais pas si vous avez la réponse. En tout cas, pour moi, ça reste la meilleure eau. Vous avez une multitude de choix. Vous avez Evian, vous avez la Volvic, etc. Vous avez surtout des eaux que je déconseille. En tout cas, moi, je ne les apprécie pas. La première, c'est ABC. Je trouve qu'elle a un très mauvais goût. La suivante, vous la trouvez quasiment partout. Elle est vendue au McDo comme l'eau qui accompagne les Happy Meal, etc. Je n'ai pas d'enfant, mais je parle de Happy Meal. C'est Arwa. Pareil, je ne trouve pas ça bon. Franchement, même les premiers jours, je sais qu'il y en a beaucoup quand ils arrivent. Ils stressent. Moi, c'était mon cas en 2010. Quand je suis arrivée, je stressais à l'idée de boire de l'eau potable, de voir s'il y a des eaux minérales, etc. Parce que j'ai vécu dans des pays où c'était compliqué d'en trouver. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette eau qui, par la suite, m'a été confirmée par énormément de coétiens comme étant la meilleure sur le marché. Je sais que beaucoup d'expatriés utilisent l'Aquafina. C'est une eau traitée. Celle-ci est une eau minérale. À comparaison, comme je vous ai mis les prix ici, le prix de l'essence actuellement est de 0,095 le litre. L'eau est un luxe et ça s'explique. Encore une fois, l'eau est importée quasi totalement depuis l'étranger. Même si je vous ai parlé de l'usine de dessalement et de traitement de l'eau qui livre notamment cette eau à baisser et qui est notamment développée et maintenue par des Français. Regardez-moi celle-là. Si vous regardez sur le site ou l'application Kalabat, vous serez étonné des variations de prix d'un magasin à un autre pour la même marque, la même bouteille. Seed ! Et puis, j'ai remarqué un truc. Ce n'est pas propre au Kuwait, mais ici, c'est vachement appliqué. La bouteille d'eau qui vous est proposée en réunion a son importance. Elle est, je ne vais pas dire essentielle, mais elle fait son effet. Et on sait tout de suite à qui on a affaire quand on arrive en réunion et qu'on nous sert ce genre de bouteille d'eau. Une bouteille de Volvic, une bouteille d'Eviant. Moi, ça m'arrive souvent quand j'arrive. Les gens savent que je suis Française. Bam ! Ils me présentent la bouteille de Volvic. En me montrant, tu vois, je connais les... Bon, si de... Tu vois, je t'ai ramené une bouteille de Volvic ou une bouteille d'Eviant. Et c'est très... Je ne sais pas, moi, ça fait très Kuwaitien. Je ne vois pas ça en France. Mais pareil, dans les réunions, quand il y a des Kuwaitiens qui se font servir de l'eau et qui reçoivent une bouteille d'eau abaissée, alors que c'est une réunion essentielle, tout de suite, le gars, il se dit... Le budget, il va être serré. La réunion, elle va se consacrer sur la partie financière. Je trouve ça intéressant. Ça ne justifie pas le prix, mais c'est une petite anecdote que je trouve intéressante à partager. Alors, je vous en ai déjà parlé et je vais en reparler. C'est le loyer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires sur Instagram pour me dire « Mais t'es complètement débile. » 700 KD, mais il y a des appartements nettement moins chers à Salmias ou même à 600 KD. C'est beaucoup moins cher. Il y a des trucs à 200, il y a des trucs à 150, il y a des trucs à 300 KD grand max. Et tu peux très bien te loger à 4 ou à 5 en famille. Je ne vois pas d'où tu sors tes 700 KD. Oups ! Effectivement, on peut trouver beaucoup moins cher. Il y a des appartements à 300, à 350 KD, les deux chambres qui sont bien. Mais ça reste des appartements simples. Il n'y a rien d'extravagant. Il n'y a pas la vue sur la mer au dernier étage. Il n'y a pas la super piscine dont tout le monde rêve quand on leur promet l'expatriation VIP. Et c'est pour ça, notamment, parce que les prix sont élevés et que les gens ont tendance, contrairement à ce qui se fait aux Émirats, à rechercher dans les groupes Facebook. Il y a des groupes... Tu as failli mourir, Sid. Je disais, oui, il y a des moyens de trouver des appartements moins chers. La meilleure façon, c'est de passer sur Facebook et de regarder un petit peu les offres qui sont proposées dans les groupes. Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'acteurs dans le marché immobilier qui, entre guillemets, contribuent à cette augmentation de prix. Je parle évidemment des agents immobiliers. Je ne les aime vraiment pas. Et il y a d'autres personnes qui jouent là-dessus. Je parle notamment des gardiens. Faites attention à ça. Tous ne le font pas, mais je vois de plus en plus d'anecdotes, notamment sur Instagram ou sur Facebook, d'expat ou même de cohétiens qui veulent louer un appartement. Donc, ils vont voir un immeuble ou même une maison et ils vont voir le gardien pour lui demander est-ce que c'est libre ou est-ce que ça va se libérer parce qu'il y a le panneau d'affichage dans le parking qui dit appartement à louer. Et le mec, il se présente tout à fait bien. C'est encore plus choquant quand c'est un cohétien parce qu'on se dit lui, il ne va pas se faire avoir vu qu'en général, il faut se présenter en arabe, etc. pour ne pas passer pour le touriste. Et le gardien lui dit oui, si tu veux que je t'ouvre, c'est 50 cadets. Je sais qu'il y a beaucoup de gardiens qui ne gagnent pas suffisamment leur vie par rapport au travail qui est effectué. Mais de là à facturer 50 cadets et l'ouverture de port, on devrait tous faire gardien. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à commenter avec les 5 produits les plus chers pour vous au Koweït et à vous abonner à la chaîne pour permettre à l'algorithme de se rappeler de moi. Restez curieux, restez prudents et à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada